Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler d'un livre qui s'appelle la forêt comestible pour des récoltes abondantes en toute saison. C'est parti ! Ce livre sur la forêt comestible c'est quelque chose qui trotte dans ma tête depuis pas mal de temps, pas mal d'années. Notamment depuis l'époque où je vivais dans ma petite maisonnette entourée de bois, dans les bois que j'ai transformé en lieu comestible avec plein de lianes comestibles qui grainent dans les arbres, plein de petits potagers, plein d'arbres fruitiers. C'est également l'époque où j'ai transformé une grande prairie en forêt comestible. Du coup depuis cette époque là, depuis il y a quelques années, je m'intéresse vraiment à l'écriture de ce livre. J'ai toujours été passionné par les forêts d'ailleurs. Et voilà donc ce livre c'est quelque chose qui traîne dans ma tête depuis ces années là. J'ai voulu faire en sorte que ce bouquin ne s'adresse pas qu'à ceux qui ont des très grands terrains et qui veulent faire de grandes forêts comestibles. J'ai voulu faire en sorte que ce livre là parle à tous ceux qui ont envie de planter des végétaux, des arbres comestibles, des arbres mellifères, des arbres fourragés, tous ceux qui ont envie de planter une haie, tous ceux qui ont envie de planter un arbre fruitier en fait. C'est à toutes ces personnes là que je m'adresse. Évidemment vous allez trouver des solutions pour ceux qui veulent créer des grandes forêts comestibles, à partir d'une grande prairie, comment la transformer en forêt comestible, comment commencer à partir d'une forêt, comment commencer à partir d'un verger. Mais ça s'intéresse également à ceux qui ont des terrains beaucoup plus petits, que ce soit simplement les personnes qui ont envie de multiplier un arbuste qu'ils ont, qu'ils aiment bien, comment le multiplier. Ça s'adresse à ceux qui ont un potager, qui voudraient peut-être l'entourer d'une haie pour le protéger du vent, pour augmenter la productivité, pour attirer les pollinisateurs, pour avoir du fourrage pour leurs animaux. La forêt comestible s'adresse également à ceux qui veulent créer une haie autour de leur habitation pour se protéger du voisin, pour se protéger du vent, pour avoir des récoltes abondantes en toute saison. J'ai envie de m'adresser également à ceux qui ont déjà des végétaux dans un jardin productif et qui veulent optimiser l'espace, qui veulent augmenter leur productivité. Selon moi il n'est pas nécessaire d'avoir un immense terrain pour s'intéresser aux principes de la forêt comestible, même dans des jardins modestes, on peut très bien se lancer dans l'aventure d'une mini forêt comestible. Différents sujets sont abordés, la culture des champignons en sous-bois, l'élevage des animaux en forêt, la greffe, la taille, la pollinisation. J'essaye de faire un large survol de tout ce qui entoure les arbres comestibles. Le tout est imbibé de mon histoire personnelle, avec notamment la transformation de ce jardin sur lequel je suis actuellement. Comment est-ce que j'envisage de boiser cette immense prairie pour la rendre extrêmement productive tous les mois de l'année ? Énormément de végétaux sont référencés dans ce bouquin-là. L'idée c'est d'ouvrir le champ des possibles et également savoir quoi planter pour avoir des récoltes tous les mois de l'année. Parce que souvent on récolte beaucoup de fruits en été, mais en fait c'est hyper intéressant d'avoir des fruits au début du printemps, des fruits en automne, des fruits en hiver et des fruits en été. Pareil pour les pollinisateurs, c'est bien d'avoir des fleurs au printemps, mais c'est bien également d'en avoir en été, en hiver, en automne, toute l'année pour pouvoir nourrir toute cette biodiversité. Le but quand j'ai écrit ce bouquin en fait c'est pour nous encourager à être de plus en plus nombreux, à planter des arbres. Ça me semble être quelque chose de primordial, qu'on soit de plus en plus nombreux à cultiver, à végétaliser, pour qu'on vive dans un monde qui se reforeste. Ce livre devrait se trouver dans toutes les bonnes librairies, j'espère aussi dans les bonnes bibliothèques, les bonnes médiathèques, et en cas de confinement, ce livre est tout à fait commandable sur internet. Donc j'espère qu'on sera nombreux à lire ce livre, et je vous dis merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501